Encore aujourd'hui, il y a d'innombrables histoires sur la façon dont un chaman amérindien devient un aigle. Ici, les scientifiques occultes ont élaboré d'autres types de méthodes. Ils choisissent d'autres formes et font fonctionner ces formes d'une certaine façon. Les sciences occultes ont beaucoup de choses là-dessus. La Tarnava Veda ne parle que de ça. Dans les cultures amérindiennes, ils croient que les esprits des animaux jouent un rôle dans la vie humaine. Quelle est votre compréhension de la nature de la relation entre l'énergie humaine et l'énergie animale ? Voyez, dans certaines sciences occultes, il y a certaines choses que l'on peut faire. mais ces choses sont vues comme absolument pas nécessaires dans le domaine spirituel. Dans le domaine du yoga, elles sont vues comme absolument pas nécessaires et un pas en arrière. En termes d'occultes, ces choses sont faites... Récemment, quand on faisait une randonnée au Népal, on est tombé sur une vallée comme ça, où des tribus népalaises font de l'occulte de ce genre avec des animaux. Et ce sont des processus très puissants, mais ces choses étaient pertinentes ou utiles avant l'arrivée de la technologie moderne, parce que vous pouviez faire certaines choses. Il y a toute une tradition de chamanisme où... C'est... Encore aujourd'hui, il y a d'innombrables histoires sur la façon dont un chaman amérindien devient un aigle, devient une mouche, devient un loup, prend une autre forme et arrive à tel endroit et tout ça. Donc, ce ne sont pas juste des histoires, c'est tout à fait une possibilité que quelqu'un change sa forme s'il le souhaite. Donc... En ce qui concerne les gens qui prennent les formes qu'ils souhaitent à leur convenance, ce n'est pas une chose nouvelle ou ce n'est pas une chose inconnue. Dans presque toutes les parties du monde, ça existe. En particulier, c'est fortement mis en avant à propos des chamanes d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud, ces jours-ci. Le fait que les chamanes deviennent des aigles et deviennent des loups, ces deux formes sont très courantes pour eux. Cela n'était pas inconnu ici, mais c'était mal vu dans cette culture. Là-bas, c'est admiré parce que ceci n'est pas de la spiritualité, c'est de l'occulte. Ceci n'est pas de la spiritualité, c'est de l'occulte. Ici, nos scientifiques occultes, je les appelle scientifiques parce qu'ils sont comme ça. Ils ne s'embêtent pas à se transformer en un oiseau ou un animal parce que... le risque parce que quand vous prenez la forme de quelque chose d'autre, ce corps-ci doit être préservé et il peut toujours être utilisé à mauvais escient. Donc, il y a eu des incidents où quelqu'un a laissé son corps ici, plus ou moins en sécurité, et disons qu'il est devenu un aigle et a volé un certain temps. Mais quand l'aigle revient, le corps a disparu. Maintenant, que fait l'aigle ? Un aigle vient se poser ici et dit, je suis un yogi. Une situation pathétique, n'est-ce pas ? Comme vous ne pouvez pas voler, vous pensez qu'être un aigle est une grande chose. Être un aigle n'est pas grand-chose. Même s'il vole haut, il ne fait que regarder vers le bas tout le temps. Mieux vaut être assis ici et regarder vers le haut, plutôt que d'aller en haut et de regarder vers le bas, vraiment. Donc... Ici, les scientifiques occultes ont élaboré d'autres types de méthodes. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ne prennent pas d'autres formes. Ils choisissent d'autres formes et font fonctionner ces formes d'une certaine façon. Ils vont prendre un certain animal. En général, une chose qui est très utilisée, c'est la poule. Oh, vous pensez que c'est du gaspillage, hm ? Vous savez, la poule doit être une poule jeune et bien vivante. non cuisinée. Donc, libérez la vie de la poule et utilisez cette forme de vie pour faire certaines choses pour vous. Plutôt que de prendre le corps de la poule, vous faites faire des choses à la poule. Une poule télécommandée, d'accord ? Une poule télécommandée, c'est mieux que de vous-même devenir une poule, n'est-ce pas ? Parce que si vous devenez une poule, il y a un risque. Vous quittez votre corps et partez, vous sortez en tant que poule et essayez de faire quelque chose et vous devenez le poulet rôti de quelqu'un. Donc, ils ont élaboré de meilleures, des méthodes plus sophistiquées pour gérer les mêmes choses. Donc, oui, les sciences occultes ont beaucoup de choses là-dessus. Un Veda est dédié à cela. L'Artanava Veda ne parle que de ça. Si on voulait pratiquer certaines choses, on pourrait, mais on n'autorise pas ce genre de choses ici. Parce que, à quoi bon ? Tout ce qui va arriver, c'est que vous allez vous enfoncer dans de plus graves niveaux d'ignorance. Si vous pouviez échanger de corps, si et ça, vous allez plus vous enchevêtrer dans le processus de la vie que vous ne l'êtes en ce moment. La simple puissance de la chose vous détruit de très nombreuses façons. L'occulte était un processus très utile quand il n'y avait pas de technologie moderne. Ils l'utilisaient pour accéder au monde physique de certaines façons, mais ça demande énormément d'efforts pour y arriver. Mais aujourd'hui, l'occulte n'est plus aussi pertinent, parce que presque tout ce que l'occulte pouvait faire et plus, la technologie moderne le fait. vous n'avez qu'à envoyer un drone ou... ou allumer votre télé, ou juste votre écran de téléphone, va vous dire tout ce que vous voulez savoir. donc vous voulez savoir où sont les nuages de pluie, donc vous deviez faire quelque chose. Maintenant, ce n'est pas nécessaire, juste la chaîne météo. Ce que je dis, c'est que ce sont des efforts inutiles, donc mieux vaut vous focaliser sur votre évolution au-delà de votre nature animale plutôt que de développer une relation avec la nature animale. comment se débarrasser de l'animal en vous, c'est cela mon travail, pas comment vous connecter aux animaux. 3 rire 3 Sous-titrage FR ?